... Je me présente, je m'appelle Lina. Mon sujet d'étude, l'énergie en Polynésie. Pour avancer sur mon enquête, j'ai pris rendez-vous avec l'un des acteurs majeurs du secteur énergétique, la TEP. TEP, c'est pour Transport d'énergie électrique en Polynésie. C'est pour développer la production d'électricité d'origine hydroélectrique que le gouvernement de la Polynésie française a créé la TEP en octobre 1985. Forte d'un réseau de plus de 250 km de lignes haute tension, interconnectée par 27 portes électriques, la TEP s'appuie depuis 30 ans sur une équipe d'une vingtaine de personnes pour transporter l'électricité de Tahiti. Mais en quoi consiste le métier de transporteur électrique ? Une fois l'électricité produite, il faut bien la cheminer vers les consommateurs. C'est là que la TEP intervient. Elle transporte l'électricité d'un point A à un point B. Cela fait d'elle un transporteur. Prenons l'exemple d'une grosse production de riz. Une fois emballée, elle va être chargée sur un camion, le transporteur, sur une très longue distance, avant d'être livrée au magasin, le distributeur, afin que le consommateur puisse se fournir. Pour l'électricité à Tahiti, c'est un peu pareil. La TEP récupère l'énergie produite par les barrages et les centrales thermiques et la transporte sur de très longues distances, grâce à ses lignes aériennes et souterraines, jusqu'au distributeur, l'EDT, qui, elle, la chemine vers les maisons. Le siège de la TEP se situe sur le front de mer à Papilleté. C'est le centre névralgique de la société. C'est ici que tout s'organise. Ahmed doit me recevoir pour m'expliquer les rouages de son métier. Bonjour Ahmed. Bonjour Lina. Ça va ? Alors vous travaillez sur quoi ? On est en train d'étudier un poste qui va être réalisé dans un futur proche à Vahiria. Mais c'est quoi au juste un poste ? La vocation du poste, c'est de transformer l'énergie en haute tension, dans une autre haute tension, pour pouvoir la transporter ailleurs. Puis la redistribuer. Et la redistribuer. Dans le transport de l'électricité, un rôle très important est assuré par le poste électrique. Il sert à augmenter ou à baisser la tension. Car pour transporter l'électricité sur de longues distances, on augmente la tension à 30 000, voire à 90 000 volts. Pour mieux comprendre le fonctionnement du transport de l'énergie, Ahmed me propose de visiter le poste de la Pounarou. C'est le poste le plus important de l'île. 90 000 volts y circulent. Donc voilà, là on est sur le plus gros poste, c'est ça ? Tout à fait. C'est un poste qui concentre tous les types de production que l'on a à Tahiti. Donc si tu regardes bien, voici notre seule ligne aérienne. Donc cette ligne achemine toute l'énergie hydroélectrique produite sur Tahiti, qui représente environ 30% de la consommation globale de Tahiti. Ensuite, nous avons une seconde source d'énergie qui est la centrale de Pounarou. C'est une centrale thermique. Thermique, c'est quoi ? On utilise du fuel, on utilise des énergies fossiles qui permettent de faire tourner des moteurs, des alternateurs. Et ces alternateurs produisent de l'énergie électrique. Et cette énergie en 90 000 volts arrive au poste de Pounarou, au poste TEP 90 000 volts. Donc concrètement, ici, vous alimentez combien de foyers ou d'entreprises ? Toute la production qui est réalisée ici peut servir à alimenter tout Tahiti. Et principalement, la zone urbaine. Wow ! Alors on est dans la chambre des secrets de la NASA, où on contrôle le monde ici ? On est simplement dans une salle de contrôle-commande. Tous ces organes que tu vois permettent de contrôler à tout moment les équipements que tu as vus à l'extérieur. Ça nous permet de contrôler les lignes. La fameuse ligne TEP1 que tu as vue qui amène l'hydraulique. Après, nous avons les deux lignes souterraines que l'on a vues aussi en venant par la route. D'accord. Et ça fonctionne en permanence ? Oui, oui. Ça fonctionne en permanence puisque l'énergie ne peut pas être stockée. Ah oui ! Toute l'énergie produite est amenée ici et transite ailleurs et ça doit fonctionner 24 heures sur 24. Vous avez déjà eu des grosses coupures d'électricité ? Il y a eu quelques coupures dans le temps. Il y avait des coupures assez régulières que l'on nomme blackout. C'est-à-dire que tout le monde est privé de l'électricité et on reprend au fur et à mesure, donc c'est plus ou moins long la reprise. Mais les investissements de la TEP ces dernières années ont permis de limiter au maximum ce genre d'incident. Depuis 2010, la TEP a enterré les trois quarts de son réseau et rénové tous les postes électriques. Ainsi protégé des intempéries et des accidents de la circulation, le transport électrique est plus performant et sûr. L'investissement de plus de 2 milliards de francs pacifiques nécessaires à ces opérations a été en majeure partie réinjecté vers des entreprises locales et donc dans l'économie du pays. C'est au tour de Rodolphe de me faire découvrir son activité. En charge de la maintenance, il veille notamment aux lignes électriques haute tension qui traversent l'île de Tahiti. Pour accéder aux pylônes, le 4x4 est obligatoire, en route vers le cœur de l'île. Donc c'est la ligne qui transporte l'hydroélectricité ? Oui, c'est bien ça. Il y a 44 pylônes qui transportent l'hydroélectricité vers le poste de Pounaru. Donc c'est une ligne en haute tension, 90 000 volts. C'est quoi votre mission pour aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va contrôler l'état de corrosion du pylône. Cela consiste à monter au-dessus du pylône et de détecter les points de rouille. Alors Rodolphe, tu n'as pas trop le vertige ? Non, non, ça va. Ça consiste en quoi ton métier ? Je suis le responsable maintenant de la TEP. Ma mission est d'entretenir tous les ouvrages au bon état de fonctionnement pendant toute la durée de leur vie. Là, c'est un pylône, mais je m'occupe aussi des réseaux souterrains et des postes de transformation de la société. C'est quand même un métier vachement dangereux. Vous êtes en hauteur et en même temps à côté des lignes électriques. Pour faire ce genre de travaux, nous devons posséder des habitations. La première est l'habitation électrique, puisqu'on travaille à côté des réseaux électriques, haute tension. Et la deuxième, il faut qu'on ait une habitation pour des travaux en hauteur aussi. Pour le transport de l'électricité, la sécurité est primordiale. La TEP a instauré avec ses partenaires un climat de totale confiance en obtenant l'exigeante certification QSE, c'est-à-dire Qualité, Sécurité, Environnement. Une norme internationale que seules trois entreprises polynésiennes ont acquise à ce jour et qui met en valeur l'excellence de leurs méthodes de travail dans leurs domaines d'activité respectifs. Tout au long de l'année, la TEP doit veiller à maintenir l'accès aux lignes à haute tension. Justement, aujourd'hui, les équipes débroussent au pied des pylônes. Il faudra faire attention à celui-là. Il ne faut pas toucher parce qu'il faut qu'on essaie de faire attention à cette plante. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous êtes en train d'élaguer autour du pylône aujourd'hui ? On est ici pour sensibiliser les élagueurs sur ce qu'ils doivent couper et ce qu'ils ne doivent pas couper. C'est-à-dire, ce qu'ils doivent couper, c'est tout ce qui est plantes envahissantes, l'entana, tout ça. On s'est aperçu que sur le réseau, il y a beaucoup de plantes endémiques. Donc, il faut les préserver. On fait aussi une cartographie, une cartographie générale, précise de tout ce qui est végétation sous le réseau TEP. Implantée sur l'ensemble de l'île de Tahiti, la société a engagé depuis 2011 un vaste programme de protection de l'environnement. Ainsi, les vallées de la Papeno et de la Poonaru ont fait l'objet d'un recensement des plantes endémiques et des sites archéologiques situés sous les pylônes afin de mieux les protéger. De par le Grenelle de l'environnement, qui impose une production de 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020, la TEP est prête à accueillir et transporter tous les types d'énergie verte qu'elles proviennent de l'éolien, du solaire ou de la mer. Elle contribue avec ses équipes à un réseau électrique plus sûr, plus performant et plus durable. La TEP me promet donc un avenir plus propre et c'est tout ce que je souhaite pour notre Fénoua. Je remercie toute l'équipe de la TEP de m'avoir permis d'avancer dans mes recherches. Je leur souhaite bon courage dans leur mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada